On m'a toujours dit que je ne suis pas bien dans le bureau, que je devrais toujours concasser la craie. Concasseur de craie, je suis Sidiki Kieta, communément connu à Conakry et presque en Guinée, à le soubriquet qu'on appelle Socrate, professeur chargé des cours de philosophie dans les classes de terminale. Je suis rentré après les concours, l'examen de sortie de l'école normale supérieure de Manéa. Directement, c'est reconnu par l'État de m'affecter dans les lycées, comme d'abord, n'est-ce pas, élèves professeurs chargés de cours auprès d'un titulaire. Celui qui m'a accueilli à Bourfin, c'est M. Sadialou Mdjallou. Donc, je suis rentré à la porte de l'enseignement. Après le bac unique, on m'a affecté à l'agronomie de Siguiri. J'ai fait deux ans, je suis tombé malade et j'ai subi des interventions chirurgicales. Et mon État ne me permettait pas de suivre l'agronomie. On m'a envoyé directement à Conakry auprès de mon vieux. Et lui, il m'a orienté en sciences sociales de Donka, faculté des sciences sociales et de la nature de Donka. Bon, on a fait le premier dégré. Après le premier dégré, après l'obtention du bac, il fallait faire un concours. Maintenant, on prenait les meilleurs et on les dirigeait vers l'école normale supérieure de Manéa. Voilà, et j'ai épuisé mes études à Manéa. Après un concours, on m'a fêté comme enseignant. J'ai commencé à enseigner quand j'étais d'abord à l'université. J'ai été extraméros au lycée de Kolea avec un excellent proviseur du nom de Bangura, Sigu Bangura. Et après ma sortie, on m'a affecté au lycée Beaumville où j'ai exercé assez de temps. D'abord, on m'a affecté à Matam comme professeur du chargé de cours. Maintenant, lorsqu'il était question de rénover le lycée Matam, on m'a mis en cheval. J'ai été le seul professeur à cheval entre le lycée Kolea, le lycée Imprimerie, qui est nommé Sainte-Marie, et le lycée Beaumville. J'étais à cheval entre les trois lycées-là, lorsqu'on a cassé le lycée Matam. Maintenant, après la construction du lycée Matam en Afrique-Coffe, directement, on m'a affecté, n'est-ce pas, on m'a maintenu à Beaumville. Parce qu'à Beaumville, à un temps, il n'y avait que deux lycées qui recevaient les terminalistes. Il y avait le lycée 2 Octobre et le lycée de Beaumville. Tous ceux qui sont de ces quartiers-là venaient prendre les cours au lycée Beaumville. Voilà, c'est comme ça qu'on... Directement, et directement après ça, on m'a affecté à Matam encore. Et par nécessité, mon mari, six camarades qui étaient déceux, a vu que je devrais être à cheval entre le lycée Beaumville et le lycée Matam. Donc on m'a mis à cheval. C'est comme ça que j'ai évolué dans le système médicatif. J'étais toujours à cheval. On m'a toujours mis les papiers. On m'a toujours mis à cheval. Donc je n'avais pas le temps. Donc je quittais d'un lycée pour un autre lycée. Moi, personnellement, j'avais la conviction. C'est rendre utile à ma nation. Rendre utile à la nation. Et Dieu a choisi le métier d'enseignement. Donc ce métier, je l'ai aimé. Et j'ai vécu avec les enfants. Et les enfants m'adoraient. Tout le monde parlait. Et même le subriqué soukrat, ce n'est pas de moi-même. C'est devenu des élèves de bonnes filles. Donc je me sentais très bien à l'aise. Malgré les difficultés de la vie. Mais c'est trop. Je ne veux pas dévoiler les secrets. Que ce soit la présidence de la République. Que ce soit les ministres. Que ce soit les hauts fonctionnaires. Vraiment, je ne regrette de rien. J'étais indépendant. Demandez tout le monde. Quand j'ai cours, je rentre. Je dispense mon cours. Après le cours, je sors. Je faisais l'expert. Il y a beaucoup de choses. Même quand je me promène à travail qu'on a créé, je vais dans les services. La grande considération portée à ma personne me donne le courage, encore la force de pénétration dans le système éducatif. Ce n'est pas un rêve, ça a été une réalité. Ça, je vous dis. Je me souviens de ce temps pathétique qui marque ma vie et qui continue toujours à marquer ma vie. C'était de l'extraordinaire. Lorsqu'on m'a choisi, quand on m'a choisi, d'abord comme le meilleur enseignant du secondaire, j'étais dans un coin où je ne rêvais même pas à ça. Et lorsqu'on a proclamé, nous sommes partis d'abord à la présidence. On a rencontré M. le Président de la République. Il a fait un accueil de façon extrême. Il m'a adoré, il m'a aimé. On n'a pas eu de conversation. On ne m'a pas donné le temps pour le remercier à la présidence. On ne m'a pas donné du tout. Parce qu'on dit que le temps était déjà limité. Il fallait l'intervention de M. le ministre. Après l'intervention de M. le ministre, la fille qui était choisie comme la meilleure mathématienne, devrait intervenir, on m'a dit que je n'ai pas le temps. Donc je ne l'ai pas remercié. Vous comprenez, non ? Après ça, lorsque nous avons terminé ces manifestations, j'ai vu Moussa Moïse, je l'ai même fait la remarque. Je lui ai dit, comment vous pouvez m'appeler comme ça, sans me donner le micro et remercier le peuple de Guinée de la confiance que ce peuple qui m'a enfanté, ce peuple qui m'a admiré, qui a fait tout de moi, sans au moins m'adresser à ce peuple. Bon, il a envoyé quelques journalistes et on m'a interviewé en quelques minutes et directement ça s'est arrêté là. Lors de la remise de la voiture, je ne m'entendais pas à la voiture. L'enseignant, c'est l'honneur, la joie intellectuelle. Quand vous vous promenez aujourd'hui, des grands cadres qui sont dans des conditions extrêmes, se disent vraiment, si vous ne m'avez pas enseigné, mais j'ai utilisé ton document dénommé Sabou pour obtenir le bac, c'est une fierté. Donc je suis fier dans ce pays-là, malgré mes conditions, mes maigres conditions du point de vue matériel. Jamais, on m'a toujours dit, mais on m'a dit que je ne suis pas bien dans le bureau. Que je devrais toujours concasser la craie. On m'a toujours dit ça. Il y a certains qui ont même des notions stéréotypées sur ma vie. Vous voyez, je n'aime pas parler. Concasseur de craie, simple concasseur de craie. Je n'ai pas peur de la craie. Jusqu'à ma mort, je n'ai pas peur. C'est votre objectif. Voilà, c'est ma conviction. C'est une mythologie. Le sentiment n'est pas tellement frustrant. C'est clair, parce qu'un temps, il y a un grand philosophe, n'est-ce pas ? Un grand dialecticien, un des pères de la dialectique, qu'on appelle Hegel, et qui dit que l'homme né, se développe, se reproduit et meurt. Là, au moins, c'est clair. La vie est un processus. Et il ajoute encore, le néant pur n'existe pas, l'être pur n'existe pas. Ce qui est fondamental et nécessaire, c'est le moins de l'être vers le non-être et inversement qui crée ce qu'on appelle le devenir. La retraite sur le plan de la fonction publique ne me désarme pas. Je vous informe que je suis en train de faire un document qui va beaucoup servir encore les élèves dans les classes. Comment peut-on, n'est-ce pas, rester sans servir cette nation ? Il y a l'idée du patriotisme. Quand on s'extirpe du patriotisme, on devient apatride. Je ne le souhaite pas. Je suis né, c'est la Guinée qui m'a vu naître. C'est la Guinée qui m'a entretenu. C'est la Guinée qui a fait de moi ce que je suis. Donc, je ne peux servir que cette Guinée. Ce que je peux dire, non seulement au peuple de Guinée, si je suis aujourd'hui acclamé par le peuple, c'est grâce à ce peuple. Donc, je deviens esclave de ce peuple. Je deviens l'esclave de ce peuple. Je dois toujours, jusqu'à l'homme, le dernier souffle, servir ce peuple et dans l'honnêteté, dans la franchise. Ça, au moins, c'est clair. J'ai rencontré monsieur le président de la transition. Il n'y a pas eu de communication entre nous, mais d'abord, le regard est une expression. N'est-ce pas ? Quand un homme regarde son prochain, on lit en lui l'expression de la fraternité, la sincérité. Que de toutes les façons, que ce soit X ou Y, nous voulons que la Guinée bouge. Nous ne voulons rien d'autre que... Nous ne voulons que, n'est-ce pas, la Guinée soit la nation qui a éveillé politiquement l'Afrique. Politiquement. C'est cette Guinée qui a éveillé politiquement l'Afrique. Le panafricanisme, si ce panafricanisme n'est pas né en Guinée, mais ça a trouvé son écho en Guinée. Donc, nous sommes pour l'Afrique, la Guinée, notre patrie. Je suis prêt toujours à servir la Guinée, jusqu'à ma mort. Vous comprenez ? Que je sois en classe, oui, oui, non, je vais faire des écrits et je vais apporter à la formation de mes enfants qui m'ont toujours... Ce qui me plaît, c'est que les enfants de Conakry m'adourent. Les enfants de Conakry m'adorent de façon révérendielle. Quand je parcours le trajet qu'on appelle, n'est-ce pas, routeur le prince, même ceux qui ne m'ont jamais vu cherchent à me découvrir. Ça, c'est de l'honneur. Ce n'est pas ma force. C'est Dieu qui a voulu. Et c'est l'estime-là. Je dois mériter jusqu'à ma mort. Il y a certains qui déforment en disant que Socrate est dépassé et il ne connaît que le classicisme. J'entends tout ça là. Mais cela ne désarme jamais les enfants. Les enfants me réclament à l'intérieur comme à Conakry. Vous comprenez, non ? Mais ce qui nous manque, c'est d'abord la formation des formateurs. Vous comprenez, non ? La formation des formateurs, ce n'est pas regrouper les enseignants pour leur donner des schémas méthodologiques de l'enseignement. Attention ! L'enseignement, la méthodologie ne s'appuie que sur l'acquis. Vous comprenez, non ? Et spécifiquement la philosophie. Il y a ce qu'on appelle les outils d'un philosophe. Et quels sont les outils d'un philosophe ? Il y a d'abord ce qu'on appelle l'analyse conceptuelle. Après l'analyse conceptuelle d'un sujet donné, il y a ce qu'on appelle la problématisation. Après la problématisation, il y a l'argumentation. Et l'argumentation-là, pour étudier l'argumentation-là, c'est toute une série de débats. Parce que c'est une panoplie de concepts qu'il faut relever et qu'il faut expliquer aux enseignants comment se comporter et comment aborder un sujet. Donc voilà, c'est un problème. C'est ce qu'on appelle l'analyse, la réflexion critique. C'est une nouvelle branche de la philosophie qu'il faut enseigner aux enseignants pour leur permettre d'être à jour. Mon rêve, Dieu a créé l'homme. Vous savez, il y a René Descartes qui dit que pour mieux saisir l'univers, il faut nécessairement savoir lire le monde. l'univers-là, c'est un grand livre. Vous comprenez, non ? Et ce grand livre-là, pour découvrir, il faut une méthode. Et rien ne manque à l'homme sauf la méthode. Vous comprenez, non ? Donc, retenir de moi, c'est trop. Je ne peux pas expliquer. Parce que je ne sais pas comment le peuple de Guinée passe de moi. Ma tâche fondamentale, c'est de faire ce que je peux pour ce peuple. Et si je suis sur la bonne voie, vous, les journalistes, venez à côté de moi, vous dites, ah, Socrate, vous avez déconné. Il faut passer par ça. Et voilà, on cède parce que la Guinée appartient à nous tous, messieurs. Vous comprenez ? La Guinée, c'est une entité, c'est une nation. Et qu'est-ce qu'on entend par nation ? L'ensemble des individus nés ou naturalisés sur un territoire géographique et qui sont unis par une histoire commune. Notre histoire, notre vœu, le vœu que nous souhaitons pour la Guinée, qu'elle soit la meilleure nation du monde, qu'elle soit une nation de prospérité, qu'elle soit une nation de paix, de cœur et qu'elle soit qu'elle fortifie ce qu'on appelle son unité nationale. J'ai fait six mois sans salaire. J'étais dans une chaleur de pauvreté extrême. J'étais un peu frustré, mais quand je me suis levé, je vous dis quelque chose, je dois le citer, je suis parti voir Silla. Silla m'a dit, Socrate, peut-être, on ne s'est jamais rencontré dans une classe, mais j'ai utilisé son œuvre pour avoir mon bac. Si j'ai fait le parcours, on dit, vous aurez avec nous un traitement spécial. Je ne suis pas le seul Guinéen. C'est clair, non ? Donc, ce prestige-là, si on m'accorde, je prie Dieu à ce que Dieu continue, à ce que le peuple ait confiance en moi. Je crains de décevoir ce peuple. Je crains de décevoir les Guinéens. Mon frère, je te donne des exemples. Moi, je n'ai aucun enfant à l'extérieur pour la première fois pour gagner ce qu'on appelle l'héros, le franc des Européens. C'est une ancienne élève qui m'a envoyé Mariam Adelo Diallo. Mariam Adelo Diallo est restée aux États-Unis. elle est venue en France. Elle a toujours demandé mes conditions de vie. Elle dit, comment vous vous comportez ? N'ayez pas peur. Si vous souffrez, venez, appelez-moi. Comprenez ? J'étais endettée de combien de francs en Guinée ? Mais les biens qu'elle m'a envoyés, ça a égorgé les dettes et j'ai un peu soufflé dans le bonheur. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour les anciens élèves là ? Et les anciens élèves souvent se réunissent pour venir me faire un cadeau. Je suis leur père, je ne suis pas leur père. Si je suis leur père, je suis un père spirituel. C'est la reconnaissance. Sinon, je n'ai pas de dette vis-à-vis de ces élèves là. C'est acte de reconnaissance. Je vais mourir avec l'amour de ces enfants guinéens. C'est clair. C'est clair.